La commune de Mutisoudin, d'importance moyenne au sein du canton de Chopail, se trouve au flanc sud de la montagne de Dain. Sur son sol accidenté se trouvent plusieurs collines. Au nord, Breguien et Montfrois, au Levant, Pierre-Chèvre, et au midi, Montlou et Noragin. La partie du couchant débouche sur le Brionnet. La commune est traversée d'est en ouest par le Mutisoudin, qui fait la joie des nombreux pêcheurs amateurs de truites, de fritures ou d'écroisses, bien que ces dernières soient en voie de disparition. Le climat est assez rude. En 1709, pendant le terrible hiver, on trouva sur le chemin dit de Charlieu, énorme mort de froid. Dans des archives très anciennes, il est fait état de la situation de la commune dans un pays montueux, sec et aride et sans commerce. Et de l'état de détresse où les habitants sont réduits, qu'à peine peuvent payer les impositions ordinaires. Le 22 juin 1842, un ouragan terrible dévasta la commune. 71 bâtiments furent plus ou moins endommagés, 8 s'écroulèrent entièrement, 4 autres furent entièrement découverts, 915 arbres fruitiers furent arrachés, ainsi qu'un très grand nombre d'autres arbres. On ne connaît pas l'origine de la commune de Mucy-Soudain. On prétend que l'église, reconstruite en 1835, a été bâtie au XIIe siècle. Mucy paraît avoir appartenu autrefois, vers l'époque de la construction de l'église, à un seigneur de Châteauneuf, Archimbeau III le Blanc, qui en 1125 vendit son château de Cavaillères à Guichard III, sire de Beaujeu, ayant fait vœu de partir en croisade pour la terre sainte. Il reçut en échange du château des terres où il se trouvait, depuis la vallée de Nussie et de Dain, jusqu'à la Bussière et à Voix-Sainte-Marie, la somme de 500 sous en monnaie de Lyon. En juillet-août 1180, pour punir les rapines d'Aber le Jeune, sire de Beaujeu, de Guillaume II de Chalon, de Girard, comte de Macon, et d'Artaud III le Blanc, son vicomte, seigneur de Châteauneuf, le jeune roi Philippe Auguste, alors âgé de 15 ans, les poursuivit avec son armée jusqu'à Dain, forteresse qui passait pour imprenable. Les assiégés se rendirent, et le roi rétablit sur eux son autorité, mais il ordonna la démolition de la forteresse de Dain. Philippe Auguste se montra particulièrement sévère pour Artaud III le Blanc, qui avait donné asile aux grands vassaux révoltés. Le 1er septembre 1180, celui-ci dut faire amende honorable et signé un acte de soumission qui le dépouillait de la plus grande partie de sa vie comtée. Le pays environnant Dain fut donné à un gendarme appelé D'Anglure. Saint-Louis créa une châteauneie à Dain. Le château détruit par Philippe Auguste fut en partie reconstruit, et Dain prit le nom de Dain le roi. Dain fut de nouveau ravagé pendant les guerres de religion, de sorte qu'en 1581, dit Saint-Julien de Baleur, il ne restait plus de toute l'antique ville de Dain le roi en Maconais, quasi que l'église et le presbytère d'une parochiale dépendant du chapitre d'Hecter sans peau gelée. Quant au seigneur d'Anglure, le 1er dont il était mention dans les registres de l'état civil est messire Jean-Don-Guy d'Origny, vicomte de Mabli, seigneur d'Anglure, décédé le 5 août 1710, à l'âge de 74 ans, et enterré dans l'église paroissiale de Musy. Au 19e siècle, la commune était beaucoup plus peuplée qu'elle ne l'est de nos jours. Un document publié le 4 octobre 1831 après le recensement indique que la commune comptait 1621 habitants. La natalité était importante. En 1806, on enregistra à Musy 67 naissances. En 1858, l'hameau de la Borselle qui faisait partie de la commune de Varennes-Soudun a été réunie à celle de Musy. Par contre, en 1869, la commune a été divisée pour la création de la commune d'Anglure. A cette date, Musy comptait 975 habitants et Anglure 525. Les habitants, de conditions modestes, vivaient surtout de l'agriculture et de l'élevage, bien qu'il y ait eu à cette époque de nombreux ouvriers en soirée. Les cultures étaient surtout le froment et le seigle, les pommes de terre et le sarrasin. Le revenu moyen par habitant était donc très limité, ce qui peut expliquer les habitudes prises par certains habitants. A cette époque, les chemins n'avaient que deux ou trois mètres de largeur. Certains propriétaires riverains s'autorisaient de planter des arbres dans les chemins en dehors de leur haie, ce qui était une entrave pour les voitures et surtout un prétexte pour réprécier les chemins dans la suite en alignant les huissons aux dix arbres. Beaucoup de propriétaires se permettaient de faire des creux dans les chemins sous prétexte d'amasser des engrais et autres pratiques de même nature. Le 3 juin 1836, le conseil municipal refusa son adhésion au classement du chemin vicinal de Chourpaille à Marcigny. Ce chemin ne paraissant d'aucune utilité pour la commune en raison de son éloignement. En 1838, le maire Jean Ballandra se déclare être très peiné de ne pouvoir faire voter l'imposition demandée par M. le préfet pour ce chemin de grande communication à raison des autres dépenses communales et demande à M. le préfet à ce que la commune soit dispensée de contribuer aux frais de ce chemin, le contingent fixé par la préfecture était de 464 francs, dont 300 francs en prestation et 164 en argent. En 1826, dans le but d'alléger les impositions ordinaires et d'éviter des frais qui auraient été trop lourds pour les contribuables, il avait été admis de faire exécuter certains travaux par la prestation en nature. Le conseil votant une prestation de deux journées de travail pour chaque homme valide, chaque bête de trait ou de somme. Le prix de la journée fut évalué à 1 franc, celle d'un bœuf ou d'un cheval à 1 franc 50, celle d'un char ou d'un tombereau à 1 franc, la plage de deux bœufs appelée à un char était rétribuée 5 francs. Le 5 mai 1849, le conseil présidé par Claude-Marie Ducard refusa d'approuver le chemin de grande communication numéro 16 de Matour-Achauffaille par ex-perce qui se trouvait en entier sur la partie de la commune d'Anglure pour la portion comprise dans le canton. En 1851, en 1854 et jusqu'en 1868, les conseils municipaux successifs se prononcèrent contre l'établissement ou l'amélioration des voies de communication. À cette époque, on avait annoncé aux habitants de la commune que quelques années plus tard, un chemin de fer passerait dans la localité à une hauteur de 60 mètres au-dessus de la rivière de Musy qu'on construirait un pont supporté par des piles assez larges pour deux voies, que le prix de retien de cet ouvrage serait de 3,5 millions mille francs et que 3 ans suffiraient pour exécuter ce travail, l'immense majorité aurait crié à l'impossibilité d'une telle réalisation et aurait fait preuve d'une incrédulité complète. Le temps faisant évoluer toute chose, on trouve dans une délibération du Conseil municipal du 19 mai 1870, peu de temps avant la guerre, le texte suivant. Considérant que l'établissement d'un chemin de fer de l'Antilly à Paréle-Monial, passant par la vallée d'Azergue et Chorpaille, comblerait la lacune existant dans une troisième ligne de Paris à Lyon par le Charolais, laquelle serait plus courte d'au moins 50 km que les lignes de la Bourgogne et du Bourbonnet, que pour le transport des marchandises, ce chemin reliant le Rhône au canal du centre et au canal latéral à la Loire, formerait avec ses voies navigables la communication la plus économique entre le Nord et le Midi de la France, demande instamment que le gouvernement et l'administration prennent les mesures nécessaires pour réaliser cette entreprise dans les plus brefs télés et accueillent favorablement les propositions qui pourraient être faites pour un athée l'exécution de semblables délibérations furent prises à Chauffailles et dans d'autres communes. Mais la guerre de 1870 et ses terribles conséquences vint empêcher l'exécution de ce projet. En 1874, le Conseil a l'unanimité des membres présents et met le vœu que l'administration veuille bien donner satisfaction aux intérêts légitimes du pays en accordant la concession d'un chemin de fer de Givor à Paré en passant par Chauffailles et dont le plus bref délai possible. Puis, le 22 mars 1883, le maire Jean-Marie Copquier expose que la ligne de Givor apparaît projetée depuis plus de 30 ans et plusieurs fois tracée, a été déclarée d'utilité publique par une loi promulguée le 25 juillet 1882 que les départements du Rhône et de la Saône-et-Loire ont pris à leur charge une bonne partie des frais qu'entraîne la construction de la voie que cette ligne s'impose par son utilité que les études en sont achevées et que les fonds seuls font défaut. Il invite le Conseil à émettre un vœu pour qu'il soit donné satisfaction aux revendications si légitimes des populations et que les travaux soient commencés dans le plus bref délai possible. Un projet dressé par l'État ayant été abandonné de nouvelles études furent faites par la compagnie BLM enfin en 1891 le projet dressé par messieurs Maurice et Poutier ingénieur de la compagnie fut soumis aux délirations. Le 22 mars 1891 après avoir mûrement délibéré à l'unanimité des membres présents le Conseil approuve l'établissement de la station de Mussy du chemin de fer de Parémonial à Lausanne et pris l'administration supérieure et la compagnie concessionnaire du chemin de fer projeté d'en assurer l'exécution. L'adjudication donnée en janvier 1892 en faveur de messieurs Vesser frères dont l'aîné habite Brioude et le second Clermont-Ferrand. Les premiers travaux commençaient en février 1892. On commença par construire dans la vallée un petit chemin de fer provisoire pour amener les matériaux sur place. Ce chemin de fer dans le genre d'écoville partait de la roche coupée à Chassigny en suivant la vallée du Muiti passait près du hameau des murs et de la fabrique et se prolonger jusqu'aux carrières du hameau des Chiselles à Anglure. Son développement y compris les différentes ramifications pour relier les carrières entre elles au viaduc et au quai de transportement des matériaux était de 7 km. Une locomotive de 10 tonnes remanquait des wagons de plateforme cuban 3 m ou des wagons à bascule taille des parements provenaient des carrières de Visebois et de Seleuzen. Elle était déposée à la gare de la chapelle Soudain et amenée à la roche coupée par des bouviers puis transportée par les wagonnets. La pierre de blocage était extraite d'une carrière d'enclure lieu dit aux chiselles d'une carrière située à la mouille de la roche coupée et de dunet. Le sable a été pris dans les carrières de gore du pays granit en décomposition qui était concassé passé à la clé puis lavé. La chaude qualité ficelle blanche revenait exclusivement des usines du Teig. Les travaux de fouille ont commencé en mars 1892. Celles-ci furent descendues à des profondeurs variant de 8 à 13 mètres au-dessous du niveau du sol. Le terrain rencontré était en général du granit à différents états de décomposition. On s'est partout encastré d'au moins un mètre dans la roche dure. La pression exercée par la maçonnerie sur les fondations est d'environ 10 kilos par centimètre carré. les travaux de maçonnerie commencèrent le 2 juin 1892. Le nombre des ouvriers employés au moment où les travaux étaient le plus en activité étaient d'environ 250 dont 40 maçons. Les baraques en planche dont un certain nombre avaient été revêtus d'un enduit au mortier avaient été construites pour loger les ouvriers. Des cantines avaient été ouvertes pour leur servir à boire et à manger. Au moment où fut commencé le viaduc il n'y avait que deux auberges à l'utiliser et lorsque les ouvriers furent les plus nombreux il y en avait 22 sans compter les maisons non déclarées où l'on vendait à boire et les logeurs qui ne vendaient qu'à leurs pensionnaires. Les baraques étaient surtout établies le long du chemin vicinal qui va de Châtigny à Anglure dans la vallée du Russie qui se trouvait ainsi métamorphosée en un village de maison en planche ce qui lui donnait un aspect curieux pour les habitants du pays. Les fondations ont été bloquées à pleine fouille en maçonnerie de moellons bruts. L'implantation des grandes piles a été faite sur une assise de libages de 0,50 m d'épaisseur reposant sur ses fondations. Ces libages étaient des couches de pierre de taille rattachées les unes aux autres par des crampons de fer de sorte que l'ouvrage offre la plus grande solidité. La construction débuta du côté du bourg de Mussy ou à Maud de la Roche. Pour la construction de cette partie on avait établi un plan incliné partant de la vallée et arrivant par des ponts de service à la partie supérieure au nord du Viet-Duc. Les matériaux arrivaient sur ces plans inclinés par des treuils mûts par la vapeur. Ces plans avaient 350 mètres de longueur et une pente moyenne de l'ordre de 18 centimètres par mètre. Ils étaient à deux voies de 1,50 mètre de largeur sur un quart de leur longueur. Les piles sont massives jusqu'à la naissance des routes. Elles renferment au-dessus de celles-ci des cavités ménagers pour diminuer le montant de la dépense. Ces cavités pouvant aussi permettre en temps de guerre de faire sauter le viaduc pour se défendre contre le passage de l'ennemi dans le cas où celui-ci serait maître de la voie ferrée. On n'aurait alors qu'à y placer une quantité suffisante de poudre ou de dynamite. Tous les 10 mètres de hauteur, chaque pile a été garnie d'une couche de livage. pour la construction des grands flux s'élevant jusqu'à 48 mètres au-dessus du sol, après de sérieuses études, les ingénieurs se sont arrêtés à l'emploi de passerelles mobiles reposant sur les piles et munis de vérins à chaque extrémité qui les élevaient au fur et à mesure du montage des maçonneries. Les passerelles mécaniques pouvant gêner le levage des charpentes des cintres ont dû être enlevées avant son exécution. D'autre part, la hauteur des piles centrales qui atteignaient jusqu'à 48 mètres ne permettait pas l'emploi d'échelle pour y accéder. On s'est donc décidé à relier toutes les piles entre elles de la pile 5 à la pile 15 au moyen d'un plancher volant de 2 mètres de largeur posées sur des câbles en fil d'acier de 30 millimètres de diamètre fixés à des trampons de fer de 40 millimètres scellés dans la maçonnerie des piles à la hauteur de la naissance des routes. 5 câbles semblables espacés de 1 mètre 65 d'axe en axe reliant chaque pile à ses voisines ce qui permettait le déplacement du plancher suivant les besoins du travail. Ce plancher de 45 millimètres d'épaisseur a dû être laissé mobile sur les câbles pour que les vents violents ne puissent en les soulevant arracher les trampons. Chaque planche portait clouée à l'une de ses extrémités alternativement à droite et à gauche deux taquets formant rainures entre lesquelles venaient se loger les câbles dont l'écartement était ainsi assuré. A la base des cintes les constructeurs utilisèrent une méthode déjà employée par les Romains. Des corbeaux en pierre de taille de Villebois étaient encastrés dans la maçonnerie. Ceux-ci servaient à recevoir des caisses de sable supportant les charpentes des cintres. Il a été construit cinq jeux de cintres entièrement en sapin chacun d'eux cuvant environ cent-vingt mètres. On dégageait les charpentes des cintres en vidant les caisses de sable reposant sur les corbeaux. Lorsque les cintres ont été faites ont commencé le déceintrage de la première pour que les pièces de bois puissent servir pour la sixième ferme. Pendant la première année des travaux on a exécuté la plus grande partie des fouilles et 18 000 mètres plus de maçonnerie. En 1893 on a terminé les fondations élevé une grande partie des piles et construit deux routes au côté Bourg-de-Mussie. Au cours de cette année 28 000 mètres cubes de maçonnerie ont été exécutés. En 1894 les piles et les voûtes ont été terminés et au printemps de 1895 on a posé les plaintes et achevé les travaux accessoires. Au commencement des travaux de l'avis des ouvriers les plus compétents on pensait que leur exécution causerait la mort de plusieurs hommes. Il fallait admirer le courage des charpentiers qui posaient des planches sur des câbles reliant les piles les unes aux autres et qui se trouvaient ainsi balancés à une hauteur de plus de 40 mètres. Cependant aucun accident grave n'est arrivé à ces charpentiers. Le bien d'une proprement dit n'a coûté la vie qu'à un jeune maçon nommé Auguste Rochon qui le 10 mars 1894 tomba d'environ 17 mètres de la ville numéro 14 sur le chemin du Ragin. Il ne vécut qu'environ deux heures après sa chute. Exaltant son courage la population tout entière et le curé de la paroisse Isidore Gay lui firent des mouvantes funérailles. C'était un curieux personnage que le curé Isidore Gay exerçait son ministère dans cette paroisse de Mussi réputée très pratiquante à une période assez mouvementée. Il est bon de rappeler que la fin du 19ème siècle connue d'une époque d'anticléricalisme forcenée. Un jour passant à proximité du chantier du viaduc il se fit couacier par des ouvriers voulant gagner leur estime il utilisa un stratagème qui serait peut-être encore de mille de nos jours. Il fit charger sur un lorry une pièce de vin du Beaujolais et entreprit de faire le tour de tous les chantiers. Quand il finit sa tournée la pièce était vide mais le dimanche suivant l'église était pleine. Dans la semaine qui suivit ayant rencontré un des ouvriers du viélus qui ne lui avait pas témoigné les marques de respect auxquelles il pensait avoir droit il lui demanda les raisons de son attitude et le brave maçon lui répondit mais monsieur le curé vous avez dit en chair dimanche dernier en dehors de l'église point de salut. Il faut reconnaître que les subtilités de la langue française devaient échapper souvent à ces ouvriers qui la plupart du temps étaient et ils l'étraient commencés en février 1892 le viélus qui est entièrement terminé en août 1895 c'est un ouvrage admirable sans comparaison possible avec d'autres ouvrages d'art dans la région long de 561 mètres une hauteur de 60 mètres au-dessus de la rivière il comporte 18 arches de 25 mètres d'ouverture chacune la largeur entre les têtes des voûtes est de 8 mètres dix 75 000 mètres cubes de maçonnerie ont été nécessaires pour le réaliser dont environ 10 000 mètres cubes de moellons de parements et 4 500 mètres cubes de pierres de taille et libages entre les grandes piles l'arc de triomphe de l'étoile à Paris avec ses 49 mètres de hauteur et ses 22 mètres 20 de largeur passerait tout entier ses dimensions importantes avaient impressionné un journaliste parisien qui dans le petit journal du 23 septembre 1900 écrivait élevé au-dessus du thalveig d'un agrest vallon ce monument présente des dimensions doubles de celles du pont du Gard et ne superpose pas comme lui trois étages d'arcade il en compte 18 toutes d'un seul jet une hardieste et une élégance sans égale d'autres constructions utilitaires de même nature le dépasse en altitude absolue et en audace aérienne mais elles sont en fer ce sont des tours de force des chefs-d'oeuvre si l'on veut de la métallurgie ce ne sont pas des monuments le diadus de l'utile en est un et qui semble destiné à demeurer tel à travers les siècles la portée au milieu de laquelle une célèbre est d'ailleurs empreinte d'un charme exquis situé entre la saune et la loire dans un groupe de montagnes qui ne débarque par mille mètres et qui jusqu'à leur fait sont ou couronnées de cultures variées ou de forêts elles présentent un type absolument intéressant de bonne de vraie de saine ruralité le 6 septembre 1900 jour de l'inauguration de la ligne c'est avec beaucoup de fierté que les habitants de la commune recevaient les notabilités entourant le mail Claude-Marie Ducard et son adjoint Jean-Marie Durie on pouvait voir outre le curé Isidore Guet Jean-Élie l'instituteur et Sœur Théodiste l'institutrice ainsi que Jean-Antoine Buisson le garde-champêtre une ère nouvelle s'ouvrait pour la population locale le fiaduc près d'union matérielle entre la colline Duragin et celle du bourg était devenu également un lien entre les hommes en permettant le rapprochement il avait été à l'origine d'une meilleure connaissance humaine ouvriers participants à la construction et paysans citadins et villageois pouvaient désormais se rencontrer mieux se connaître et s'estimer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada